Alors peut-être est-ce qu'on pourrait commencer par comment définiriez-vous PlanteNet aujourd'hui ? Une phrase ou deux ? Je dirais que c'est une plateforme de sciences participatives destinée à la production, l'exploitation et l'analyse d'observation de la biodiversité végétale. Je dirais pareil, mais c'est aussi une plateforme citoyenne, peut-être au-delà de sciences citoyennes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas forcément faire de la science, mais qui viennent contribuer à la connaissance sur les plantes et par curiosité et pour plein d'autres raisons. D'accord, et vous dites donc sciences participatives. Vous pouvez m'expliquer en quoi c'est une science participative ? Alors initialement, le projet, on l'a co-construit avec des acteurs qui ne sont pas des scientifiques et qui n'ont pas comme action et activité au quotidien de mener ou de participer à des recherches. Et donc c'est notamment le cas avec des membres du réseau de l'association Tela Botanica, avec laquelle on a initié des interactions qui ont contribué au développement du projet. Et donc dans ma perception des choses, c'est une méthodologie pour interagir avec des personnes qui ne sont pas scientifiques ou qui ne se destinent pas à des activités scientifiques et trouver un mode d'interaction qui favorise leur participation à des activités de recherche. Et donc le regard qu'on a apporté sur cette interaction, c'était de mieux répondre aux besoins, non pas que des chercheurs, mais des participants également, et donc co-construire en l'occurrence là une plateforme répondant à des usages indépendants de la recherche aussi. Alors est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce qui est en gros de l'intérêt de la recherche, cet outil, en quoi il est intéressant pour la recherche, et puis pour le citoyen, en quoi il est intéressant ? Je pense qu'il y a vraiment une boucle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, au tout départ, la principale recherche c'était sur construire la plateforme, puisque on est sur des technologies de reconnaissance de plantes qui marchaient très mal il y a dix ans. Donc ça a commencé par de la recherche sur l'objet lui-même qu'allait construire la plateforme, dans l'objectif de permettre à toute personne, même si elle est non experte, de pouvoir identifier des plantes, de pouvoir observer des plantes. Il fallait qu'on construise cet outil qui n'existait pas, et ça c'était de la recherche en informatique. Une fois que cet outil était là, des gens ont commencé à pouvoir observer des plantes grâce à cet outil, même s'ils n'étaient pas experts, et donc à récolter des données à très grande échelle, grâce au fait que cet outil les aide, et que même un enfant, un adulte puisse générer des données. Et maintenant, on est plus dans des phases de recherche où on analyse ces données, donc les données produites, d'un point de vue écologique, mais aussi encore informatique, donc on est sur de la recherche interdisciplinaire, qui permet d'avoir des conclusions sur la biodiversité, sur l'écologie, en analysant les données produites par les personnes. Donc les citoyens, eux, ils y trouvent plein d'usages différents, donc ça va de l'intérêt personnel pour son jardin, à des professionnels de l'agriculture, à des professionnels du tourisme, à des gens qui s'intéressent à la phytothérapie, à des gens qui s'intéressent à manger les plantes, des salades sauvages, voilà. Donc si je comprends bien, au début, à la base un peu du projet, le côté, on va dire, enfin, oui, recherche scientifique, c'était plus du côté de l'informatique. Donc le défi de monter sans doute un, enfin, ce qu'on pourrait appeler un moteur de recherche basé sur du visuel. Alors la boucle était prévue dès le départ, je dirais qu'on avait déjà cette vision globale d'une boucle, mais au départ, c'est vrai que les tout premiers travaux de recherche étaient plutôt concentrés sur l'info. Et l'idée de l'association entre des chercheurs de disciplines différentes, c'était pour mieux comprendre, enfin, mieux structurer les données pertinentes pour permettre d'améliorer les techniques, et inversement, comment ces techniques pouvaient motiver la production en masse de nouvelles données pour étendre les capacités de ces approches. Et donc, il y avait l'idée que ce soit des équipes de disciplines différentes qui interagissent dès le départ, éviter l'écueil d'une sorte de partie de ping-pong avec trop de distance et de difficultés de compréhension et de partage, alors de données, de centres d'intérêt à moyen et long terme. Et donc, c'est vrai que les travaux de recherche étaient principalement en informatique, et je dirais qu'il ne faudrait pas considérer qu'ils étaient isolés des producteurs et bénéficiaires de données et expertise du vivant, on va dire, puisque finalement, ça permettait un vrai échange et une co-construction plus rapide que ce qui aurait été possible si l'équipe dans laquelle était Alexis au départ avait travaillé avec une distance plus forte d'acteurs des sciences du vivant. Oui, ça, je pense que l'interdisciplinarité fait toujours naître des nouvelles questions qui n'existent pas de manière centrale dans les deux communautés, donc rapidement, on a convergé vers ces sujets communs, étant donné qu'au départ, c'est un peu des communautés distinctes, il faut un temps pour apprendre à parler la même langue, etc. Et après, il y a vraiment des sujets interdisciplinaires qui émergent de plus en plus. Est-ce que peut-être vous pouvez me raconter assez brièvement les étapes de structuration du projet ? C'est-à-dire, par quoi ça a commencé ? Sur quelle idée ? Tu parlais de boucles, là, tout à l'heure. Et puis, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui ? Oui, au départ, c'était un projet de recherche qui a été supporté par la fondation Agropolis, qui impliquait quatre organismes de recherche. Ce sont le CIRAD, l'INRAD, l'INRIA et l'IRD. Et l'association Tela Botanica, comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure. C'est un projet sur quatre ans, qui était vraiment un projet de recherche fondamentale, dont le but était de construire cette boucle, les technologies pour cette boucle. Au départ du projet, il fait que les gens s'en servent, qu'ils produisent des données. Et ces données viennent eux-mêmes enrichir la recherche et aussi les outils. Et donc, ensuite, on les refournit, etc. Donc, les citoyens bénéficient directement des résultats de la recherche dans les outils. Oui. Ce que tu dis, bénéficient à la recherche, les données, tu parles en termes informatiques ? Des deux, des deux. C'est à la fois pour mener des études en écologie, mais aussi pour entraîner les modèles de reconnaissance. Donc, c'est pour ça que le projet s'est amélioré de manière continue, parce que, par chance, ou pas que par chance, parce qu'il y a eu un travail de structuration, notamment avec les acteurs de la société civile, qui faisait que l'implication de participants en plus grand nombre, et avec des expertises variées venaient contribuer à enrichir les poules de données exploitées et donc améliorer les outils dont tout le monde était bénéficiaire. Donc, il y a eu une amélioration parce que le système était plus performant, parce qu'il y a des travaux de recherche en informatique, et parce que les données étaient plus riches. Et donc, une meilleure performance d'identification, couverture d'un plus grand nombre d'espèces, donc de zones géographiques plus grandes, investissement de bénéficiaires dans la traduction dans une vingtaine de langues aujourd'hui de l'application, dans l'adaptation à différentes régions, initialement pas visées du tout par le projet, et donc c'est cette appropriation à large échelle qui a permis en partie au projet de se développer. Indépendamment des capacités en ingénierie et en recherche que les organismes fondateurs pouvaient investir pour développer une telle plateforme. Alors juste, j'aimerais revenir sur les données, donc du coup les données qui sont fournies donc par ces... Comment on les appelle d'ailleurs ? Ces users, c'est... Alors, on n'a pas trouvé de jolis petits noms, plantenetien c'était pas beau, planteneteur... Si vous avez des suggestions, on serait ravis, parce qu'on y a souvent réfléchi, mais on n'a pas trouvé. J'ai fini un peu comme des participants, mais ils sont de nature extrêmement variée, donc en fait, je ne les vois pas que comme des usagers, il y en a qui l'utilisent que comme un service, et il y en a qui se transforment en participants, il y en a qui sont vraiment acteurs de cette transformation-adaptation, et donc le gradient des appropriations et des usages étant tellement différents que voilà. D'accord, donc du coup ces données qui sont amenées par les participants, elles sont de quelle nature ? Donc il y a des données bien sûr visuelles, donc photos, et il y a quoi d'autres comme données ? Alors les données, donc à chaque observation produite par un usager, il y a à minima une image, puisque c'est le point d'accroche et d'entrée initiale, et donc il y a un certain nombre de données complémentaires qui sont celles, je dirais, parmi celles les plus vertueuses ou les plus utiles pour certains travaux de recherche en écologie, que vont être la géolocalisation du nom de l'espèce trouvée, datée. Et donc cette occurrence-là, en plus en étant illustrée, permet d'avoir une sorte d'élément qui caractérise l'observation. Alors c'est pas fiable tout le temps, c'est-à-dire sur la base d'une image on peut pas toujours à 100% déterminer une plante, ni par une approche automatisée, ni par l'expertise humaine, puisqu'il peut ne pas y avoir tout ce qu'il faut visuellement sur l'image pour être sûr à 100%. En tous les cas, c'est une observation qui est extrêmement riche, et c'est ces observations, ces occurrences de biodiversité qui vont être exploitées pour différents travaux. Dans le cadre de PlantNet, sur les données, c'est aussi l'authentification de l'observateur, qui est toujours tracé, pour les usagers qui ont créé un compte et donc qui ont accepté une licence, qui est une licence créative commune, CC by SA, donc qui en nécessite le transfert quand on partage l'observation, donc qui autorise la réutilisation de l'observation illustrée, et qui conditionne cette réutilisation à la mention de l'auteur, et au partage de cette donnée sous la même licence. Donc ça on autorise, c'est l'une des licences qui autorise parmi le plus d'usages. Est-ce que tout ça s'était pensé dès le début du projet, ou c'est venu après ? Je parle des occurrences, notamment. Oui, les occurrences, oui. Par contre, au départ, par exemple, dans le projet de départ, il n'était pas dit qu'on ferait une application mobile, par exemple. Donc c'est quand même assez emblématique, c'est-à-dire qu'on avait imaginé cette boucle de collecter des données, qui ensuite sont utilisées pour la recherche, et puis la recherche reproduit des outils. Mais au tout départ du montage du projet, il n'avait pas été envisagé que ça soit des applis mobiles, principalement parce qu'à l'époque, la prise de photographie avec un mobile, on ne pouvait pas envisager que ça devienne ce que c'est actuellement. Enfin, on aurait pu le prévoir, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça avait été pensé. Donc tous les débuts du projet, les deux premières années, se faisaient vraiment avec des appareils photos sur le terrain. C'est des gens qui allaient avec des appareils photos et via des outils web, qui postaient leurs contenus. Et donc les problèmes de privacy liés à l'usage des applications mobiles, etc. est venus plus tard, je dirais. Et donc toutes ces décisions sur les licences, sur qu'est-ce qu'on diffuse, qu'est-ce qu'on ne diffuse pas, c'est venu en construction du projet dans la suite. Et donc aujourd'hui, ces données fournies par des participants servent la recherche. Et après, j'imagine qu'il y a des publications qui sont faites. Enfin, c'est ça ? Et oui, oui. Donc exploitant ces données ou de plus en plus les services fournis par la plateforme. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des usagers du service de reconnaissance pour des plateformes en France ou étrangères, et qui utilisent le service de reconnaissance pour leurs propres communautés, objectifs, réseaux, et qui ne sont pas forcément les... je dirais aussi... alors soit larges ou soit plus précis justement sur des contextes d'études bien plus fins, un grain plus fin. Donc il y a un gradient pareil d'utilisation des données générées qui vont être par des acteurs en sciences informatiques qui utilisent ces données pour expérimenter de nouvelles méthodologies d'exploitation de données visuelles, des acteurs dans le domaine des sciences du vivant, là où ils vont vraiment exploiter plus les occurrences que les images, et après des travaux à la frontière entre les deux. Et alors, et qu'en est-il... on a parlé un peu... on va y revenir sur le... comment dire... la législation, enfin le droit autour des données, je ne sais pas comment appeler ça. Vous avez parlé de licence Creative Commons. Qu'en est-il ? Est-ce que tout ça, ça fonctionne bien ? Enfin vous êtes satisfait de ça par rapport à la finalité en fait des rendus ? C'est-à-dire que j'imagine... il y a des données qui sont fournies, de là on en tire quelque chose, on en tire une publication. Donc si je vous entends bien, il faudrait que les données, et toutes les données qui ont servi en fait à rédiger cette publication, enfin les auteurs des données, soient mentionnées, j'imagine, puisque c'est ça. Si ça fonctionne comme ça, c'est... non. Et non, malheureusement, pour l'instant on n'a pas la capacité à citer tous les auteurs de toutes les données qui sont utilisées. Il commence à y avoir des outils qui permettent de le faire. Donc nous, quand on restitue les données dans la plateforme, là on a toujours les auteurs qui sont associés, etc. Dans les publications, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est l'utilisation de DOI, par exemple, qui vont être créés sur un jeu de données, et ce DOI va donner accès lui-même à un certain nombre de méta-informations sur cette collection, dont la liste d'auteurs peut être une des choses. Donc c'est des choses qui sont mises en place, par exemple, par le GBIF, qui est la plateforme internationale pour les opérences de biodiversité, avec qui on discute actuellement pour que les données PlantNet puissent rejoindre cette plateforme. Un des freins auparavant étant que nous, ce ne sont pas des observations qui ont été identifiées par des humains, mais par des algorithmes. Et donc, voilà, au départ, il y a eu beaucoup de discussions pour les convaincre que ce type de données devaient aussi rejoindre ces plateformes. Et donc, voilà, à terme, quand les données PlantNet ont rejoint ces plateformes, il y aura beaucoup plus de mécanismes par rapport à cette transparence sur les auteurs, sur la gestion des données qu'il y a derrière. Nous, on a déjà des mécanismes en place, mais une plateforme comme le GBIF, qui est vraiment une institution internationale financée par les États, qui a un peu plus de puissance de développement pour mettre en place ces mécanismes. Juste une question, parce que je suis curieux, mais cette réflexion autour des données, de l'utilisation des données, etc., elle a été menée au sein du projet PlantNet. Quelles ressources vous avez, enfin, comment vous êtes débrouillés, en fait, avec ça ? Parce que j'imagine que ça ne peut pas être simple. Alors, le développement mobile, enfin, les problématiques autour du développement mobile et des données personnelles et des données ouvertes, c'est quand même une problématique récente. Comme le disait Alexis, le projet en 2009, quand il a démarré, le mobile, c'était très loin. On l'a investi assez tôt, finalement, dans l'émergence du mobile et de l'usage du mobile dans la société. C'était en 2013. Et nos organismes, les membres fondateurs, les quatre organismes mentionnés par Alexis, ont des référents sur certains sujets. Autour de l'open science, des référents sur la protection des données personnelles. Et donc, c'est dans le cadre des échanges avec ces différents référents qu'ont des juristes, qu'on appréhende mieux où en est le positionnement des organismes de recherche français, de la législation française, de la législation européenne. Et comme le projet a la chance d'interagir avec des acteurs de plein de régions du monde, ça nous interpelle aussi ou ça nous éclaire sur les progrès et les limites au niveau national de différents pays ayant pas les mêmes politiques, les mêmes motivations, les mêmes stratégies. Et donc, c'est au fur et à mesure de ces interactions, alors de nature très diverse, soit très programmée, soit très ponctuelle sur des problèmes ou des questions qu'on aurait, que finalement, les membres du projet se nourrissent de ces enfants. Ça, tout à fait. Je dirais qu'avant ça, donc ça, c'était peut-être ce que les référents donnaient, c'est peut-être arrivé, je sais pas, il y a quatre ans, trois ans dans nos organismes, voire certains très récemment, dans le cadre du RGPD notamment. Mais je dirais que la première fois qu'on a pensé aux licences créatives communes, c'était à mon avis, beaucoup grâce aux échanges avec Tella Botanica, donc cette association avec qui on travaillait, qui, eux, avaient que des ingénieurs qui viennent du monde libre, qui n'utilisaient qu'OpenStreetMap, qui savaient se servir des outils Wikipédia pour que les données liées, que toutes leurs données soient liées avec Wikipédia. Et donc, eux utilisaient cette licence Creative Commons, donc voilà, je me souviens que la première fois qu'on a vraiment échangé à ce sujet-là, c'était quand même beaucoup en lien avec eux. Eux avaient déjà une plateforme de collecte de données botaniques, un observatoire citoyen qui travaillait avec l'Observatoire des saisons, notamment avec d'autres observatoires, donc ils avaient déjà réfléchi un certain nombre de choses sur ces licences. Et donc voilà, c'est vrai que la toute première version mobile où on a su qu'on avait collecté des données, on avait tout de suite annoncé le fait que les gens devaient accepter que ça soit en Creative Commons. C'est vrai que ça a été un bienfait énorme pour la suite du projet, c'est-à-dire que de ne pas avoir démarré le projet soit sans licence, soit sans licence libre, ça a ouvert des portes, ça a facilité le partage de ces données, la réexploitation de ces données, et donc ça a été très vertueux pour le projet. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, et ça l'est encore, mais le partage de données photos issues d'activités de recherche en licence libre, je pense qu'on peut dire que c'était tout sauf la norme. Alors soit les licences libres n'étaient pas aussi connues, valorisées, soit il y avait un sentiment potentiel de perte et de fuite d'expertise de la part de chercheurs, de labos ou d'organismes qui étaient notables, et qui le reste pour certains, soit individus, soit structures, qui, bien qu'il y ait une vision différente aujourd'hui des licences libres et de leurs bénéfices, ça reste des données pour certaines qui ont été très coûteuses à produire, et donc qu'il est difficile pour certains de leurs producteurs de considérer qu'elles doivent passer en bien commun, donc avec un coût de réexploitation extrêmement faible. Et donc ce que vous dites, c'est que la chance, entre guillemets, de PlantNet, c'est de s'être tout de suite inscrit quand même, avoir eu cette conscience, enfin de législation sur les données, enfin de droits sur les données, de s'être intéressé donc à ce que faisait Télé Botanica, Télabotanica. Télabotanica. Et donc ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que ça, ça a beaucoup aidé au fonctionnement. Le fait d'avoir un cadre... Ce cadre législatif... Et surtout que c'était un cadre original à l'époque, puisque les sciences participatives débutaient aussi juste, ou en tout cas elles n'étaient pas très vieilles, et donc vu que là les producteurs de données n'étaient pas les organismes, enfin les personnels des organismes eux-mêmes, mais des gens qui avaient contribué au projet, on est venu très naturellement à ces licences-là, alors qu'il y a aussi des membres des organismes qui contribuent via la plateforme, et il y en a beaucoup, on a nous-mêmes produit énormément de données via la plateforme, mais même celles qu'on produisait nous, du coup, étaient basculées aussi en Creative Commons, au même titre que n'importe quel utilisateur de la plateforme. Et du coup aujourd'hui, c'est, d'après ce que j'entends, c'est aussi un des éléments qui peut expliquer entre guillemets le succès, enfin le nombre de participants. Il y a combien de participants sur PlantNet là, vous savez ? Alors, dans le double d'une année sur l'autre, le nombre de bénéficiaires journaliers, d'usagers journaliers, donc cet été, on était à de l'ordre de 150 000 utilisateurs par jour, donc c'est à l'automne et l'hiver, ce nombre va réduire, mais il est probable que l'an prochain, en tout cas au printemps, on atteigne le double de ces chiffres-là, donc ça fait plusieurs millions d'utilisateurs sur une année, et c'est vrai que c'est au-delà de ce qu'on aurait imaginé il y a encore que quelques années. C'est vrai qu'on se dit, on pensait qu'il y aurait une sorte de, pas de saturation, mais d'une couverture qui ne continuerait pas à accroître, et je pense que ce nombre de bénéficiaires et participants traduit le fort intérêt qu'a la société pour mieux savoir ce qui l'entoure, mieux savoir le gérer, l'exploiter, et donc en effet le nombre, il peut être, je pense qu'il peut continuer à largement progresser, mais ce n'est pas une fin en soi cette progression, mais c'est vrai que finalement c'est un atout et une contrainte, puisque ça génère en fait des contraintes sur le plan des infrastructures, des services, pour rendre tout ça scalable à ces échelles-là, et qu'on n'est pas forcément dimensionné au départ pour viser ces projections, ces développements. Et tout à l'heure on parlait d'open source un peu comme ça, par rapport à Telebotanica ? Telebotanica. 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 Bref, il y a quelque chose de l'open source dans Partnet ? Alors, il va y avoir des choses en open source, mais pour l'instant on n'a pas pris le temps, elles sont sans licence pour l'instant, certains des logiciels sont sans licence, parce qu'on n'a pas encore fait les dépôts, et qu'il y avait tellement d'autres urgences à faire, mais donc l'application mobile sera en open source, il y avait le code de l'API qui sera en open source, après il y a des outils, par exemple pour les bases de données, on utilise ArangoDB, un outil qui n'est pas fait par nous, donc lui il a le statut qu'il a, donc c'est un freeware. Pour l'instant, PlantNet c'est des freeware, la plupart. L'application mobile, on a toujours garanti qu'elle serait non payante, sans publicité, etc. Elle passera sûrement en open source, parce qu'on peut dire que c'est open source, mais ce qui est important dans l'open source, c'est d'animer une communauté de gens qui vont contribuer au développement, et ça, ça demande aussi une mise en place, des outils pour, parce que juste mettre open source, si ce n'est pas mis à jour, qu'il n'y a pas de doc, et qu'il n'y a pas de communauté, ça ne sert à rien. Si on fait l'open source, on le fera bien, et on l'animera. Après, il y a déjà une communauté d'utilisateurs de l'API, donc c'est des développeurs, qui vont se servir des services PlantNet de l'API, pour développer des outils. Donc ça, c'est une communauté qu'on anime. D'accord. L'intérêt de l'open source, c'est quoi ? Ouais, vas-y avec ça, je tomberai. Alors, vaste question, mais... Mais bon, il y a la réutilisabilité, qui est le premier sens, au départ, c'est de dire, moi j'ai construit quelque chose, ça peut servir à d'autres, donc je fais de l'open source, ça va resservir à d'autres. Ça, c'est évident. Et c'est aussi, bah, mutualiser les forces de ces autres, pour construire le même objet. Donc c'est vraiment de profiter du collectif, pour éviter que chacun refasse la même chose de son côté, quoi. Donc je dirais que c'est vraiment ça l'intérêt. Après, voilà, donc il y a certains outils où, par exemple sur le moteur de recherche visuelle, il y a certains outils qui ont plus de 10 ans et qui étaient déjà en copropriété, à l'époque, entre plusieurs organismes. Donc il faut les convaincre, un par un, des bienfaits de l'open source, pour arriver jusqu'à ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'open source, c'est à la fois très vertueux, mais pour qu'il y ait un bénéfice de l'acteur qui le met en open source, et même, je dirais, pour mieux répondre à cet objectif de mise en open source, c'est qu'il faut prendre en charge l'organisation de ce que ça veut dire, de le faire, non pas comme un transfert, et que je dirais que, si c'est opéré comme ça, ça peut vite passer aux oubliettes, vis-à-vis des technos qu'on utilise notamment, qui évoluent rapidement. et donc mettre en place une organisation sociale d'interaction pour faciliter l'implication, le partage, pouvoir faire des retours à tous les ingénieurs qui souhaiteraient s'impliquer, soit pour en bénéficier, soit pour y contribuer. Et ça demande du temps et on est une toute petite équipe. Donc c'est vrai qu'on réussit autant que faire se peut à répondre à un certain nombre de sollicitations, mais le projet, il a pris une dimension qui fait qu'on n'a pas les moyens de, jusque-là en tout cas, de structurer tout ce qu'il faudrait pour bien le faire, comme le disait Alexis. Donc c'est des étapes qui me tiennent à cœur, mais on espère. Encore une question sur les données, les formats. Est-ce que PlantNet a été réfléchi dans le cadre entre guillemets d'un web sémantique ? C'est-à-dire, comme moi je l'entends, d'une stratégie de formatage de données qui fait que, en fait, on pourrait facilement échanger ces données ? Alors il y a... En taxonomie, il y a une chose qui est assez rare dans les autres domaines, c'est qu'il y avait des ontologies qui préexistaient le web sémantique, qui sont les codes internationaux de nomenclature de la taxonomie. Et donc je dirais que nous, voilà, on s'est toujours appuyés sur ces codes internationaux, on a toujours essayé de ne pas en déroger, parce que voilà, il y a eu parfois des applis un peu concurrentes qui vont juste prendre des noms de plantes dans tous les sens, les noms communs, les noms taxonomiques, etc. Nous, on s'est toujours appuyés sur ces codes nomenclaturaux internationaux, donc la taxonomie, c'est vraiment très structuré avec des noms de genre, des noms d'espèce, des noms d'auteur, et tout ça est très facilement linkable, liable, pardon, en français, à des identifiants du web, ou Wikipédia, et plein d'autres outils. Donc notre base de travail sur la taxonomie, c'était ça, quoi. Il n'y a pas besoin de technologie très poussée en web sémantique, puisque ça reste des arbres, des taxonomies, mais il y a quand même beaucoup de problèmes d'alignement de ces choses, puisque le code a beau être international et la nomenclature. Par contre, il y a des problèmes de synonymie, des problèmes qu'une même espèce peut avoir de noms différents dans deux pays différents, dans deux herbiers différents. Donc ça pose un certain nombre de questions en lien avec le web sémantique, qui sont comment faire de la synonymie entre ces ontologies, comment gérer plusieurs en parallèle en fonction des pays où on est. Dans PlanteNet, les gens ne le voient pas forcément, mais quand on passe d'un pays à l'autre, on ne va pas travailler sur le même référentiel taxonomique. Il y en a plusieurs. À l'heure actuelle, il y a une vingtaine de flores qui sont gérées dans l'application. Et donc suivant où on est, ou suivant l'usage qu'on fait de l'application, on ne va pas utiliser la même taxonomie. On a fait le choix dès le départ, en fait, de s'appuyer sur les référentiels localement les plus avancés et les plus reconnus pour s'assurer de s'appuyer sur la meilleure expertise à l'échelle à laquelle on souhaitait travailler et rendre cette production, qui est le référentiel taxonomique d'une région donnée, accessible au plus grand monde. Donc c'était une manière à la fois de valoriser l'expertise localement et puis de s'assurer que tous les investissements qui seraient faits seraient sur la base de ce dictionnaire-là de nom commun. Donc il y a eu le choix de s'appuyer sur des référentiels locaux et donc multiples plutôt que de prendre une référence mondiale qui couvrirait mal la connaissance de l'ensemble des espèces du Nil, de l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique et de la Flore Européenne, etc. Donc ça, c'était notre stratégie par rapport à l'utilisation de l'expertise sur ces ontologies, ces référentiels taxonomiques. Et un deuxième élément pour faciliter le lien entre nos données et celles produites par d'autres acteurs dans ce domaine qui est celui de l'informatique appliquée à des problématiques de biodiversité, gestion de données de biodiversité, c'était d'utiliser dans nos bases les identifiants pour tout ce qui était les champs des différentes bases qu'on utilise, des identifiants exploités au niveau international. donc on participe à une communauté depuis quelques années qui s'appelle le TDWG. Taxonomic Database Working Group, c'est aussi une conférence annuelle dont l'objectif est produire des standards d'échange de données pour que des gens comme nous les exploitent pour faciliter l'échange avec d'autres acteurs. Et donc en s'appuyant sur cette nomenclature, on s'assure de pouvoir plus facilement partager des données avec des acteurs qui s'appuyeront sur ces mêmes standards d'échange de données. Alors c'est comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on initie en fait on parle de communauté comment est-ce qu'on initie on fédère cette communauté comment est-ce qu'on l'entretient comment est-ce qu'on la développe parce que c'est aussi un atout plus enfin un atout et une contrainte ce que tu disais mais voilà comment comment est-ce qu'on procède il faut être honnête que le bouche à oreille a énormément fonctionné pour nous. Donc on a fait nous de l'animation de communauté à la suite du projet de recherche ce qu'il faut savoir c'est que le donc il y a eu un premier projet de recherche de quatre ans qui a duré en gros de 2010 à 2014 2015 et les quatre années suivantes on a été majoritairement financés par un projet qui est plus de l'éducation à l'environnement qui était financé par l'ANRU donc l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine donc où il y avait toujours les quatre organismes était la Botanica et la Fondation Agropolis et qui était beaucoup plus orientée sur l'éducation donc sur animer des ateliers notamment à vocation d'acteurs relais qui allaient eux-mêmes se servir de ces outils dans les écoles dans des parcs des jardins des fêtes etc. donc là il y a quand même eu un gros travail d'animation de communauté dans le cadre de ce projet-là via de nombreux outils via Tella Botanica qui eux-mêmes animait tous ces outils-là donc voilà Tella Botanica fait un très très gros travail d'animation en général donc sur certaines coproductions avec nous dont PlantNet et voilà et après il faut voir que PlantNet est un des outils qui a quand même vraiment explosé d'un point de vue international dans tous les pays de la planète etc. donc là il y a quand même une très grande part de juste le bouche à oreille et du fait qu'on était les premiers à faire un outil de ce type et que ça a eu une explosion médiatique un buzz médiatique etc. qui a largement dépassé nos capacités de communication de nos organismes je veux dire ça a été un des éléments importants aussi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a maintenant que ça a fait le buzz etc. c'est réfléchi ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une action de continuer à fédérer entretenir en fait cette communauté ? Ou ça marche tout seul ? Il faut que ça marche tout seul je pense. C'est-à-dire s'il y avait besoin d'animation à ces échelles-là tu vois pas nous n'en serions pas capables et même sur le plan linguistique et géographique ça passerait pas. Donc ce qui se passe c'est que l'animation elle se fait par des acteurs qui se réapproprient cet outil dans leur propre dynamique. Donc il y a des acteurs avec lesquels on échange et donc on les accompagne dans cette appropriation donc ça va être des notamment des acteurs dans l'éducation à l'environnement des acteurs associatifs ou des centres de formation qui s'assurent de bien maîtriser tous les tenants et aboutissants sur le plan sociétal et technologique du projet pour arriver à inscrire le projet dans leur propre dynamique. Donc ça c'est une participation qu'on a avec des acteurs on va les définir un peu comme des acteurs relais mais c'est des acteurs qui se doivent d'être autonomes pour tirer profit du projet et y contribuer. C'est-à-dire qu'en animant leur réseau localement ils vont faciliter une bonne appropriation ré-exploitation du projet. et après il y a des acteurs qui sont totalement autonomes et dont on n'entend pas parler jamais où on va avoir un écho un retour un jour par rapport à un message une rencontre mais ceci est très vertueux. C'est-à-dire qu'on sait que c'est très utilisé par des éducateurs et formateurs parce qu'on voit des observations en groupe faites par différentes personnes au même moment sur le même lieu on voit des observations faites en classe il y a tout un tas de dynamiques et d'exploitation de plantes nettes qui sont structurées mais à laquelle on participe pas et quelque part c'est ce qui contribue à faire en sorte que le projet continue à s'étendre c'est par cette possibilité d'être autonome dans son utilisation. Après il y a quelques animations directes quand même via les réseaux sociaux une page Facebook un compte Twitter et aussi sur les stores on ne sait pas assez souvent mais bon là on passe énormément de temps à répondre sur les Apple Store etc. aux commentaires des gens et ça ça a quand même une importance je vais prendre un exemple très concret c'est sur les langues justement il y a très souvent des gens qui disent mais nous on aimerait plantes nettes dans telle langue nous on a bien sûr pas la capacité de nous traduire nous-mêmes ou de faire traduire donc en général on propose à ces gens-là de traduire eux-mêmes l'application donc on a un document partagé voilà un outil qui permet de de traduire tous les champs de l'application dans toute nouvelle langue donc c'est via cette animation des réseaux sociaux et des stores qu'on peut interagir avec ces gens et c'est comme ça qu'on a atteint à l'heure actuelle une vingtaine de langages dans l'application grâce à l'implication des gens qui sont venus eux-mêmes traduire l'application parce que ils trouvaient ça dommage que ça n'existe pas dans la langue de leur pays et c'est vrai que c'est la première clé pour favoriser localement une réexploitation et des échanges autour de des méthodologies d'usage et des contextes d'utilisation de l'application si ce n'est pas traduit dans sa langue et que ça reste par défaut dans une langue distante après il y a des choses plus intermédiaires il y a par exemple une association tchèque qui s'appelait où ils montent un projet dans leur pays d'éducation à l'environnement où ils souhaitaient utiliser PlantNet donc là ils nous contactent directement donc on a quand même nous des échanges avec eux on les aide à savoir comment on se sert de l'outil s'il y a des choses qu'ils n'avaient pas cernées et eux font le travail d'animation de terrain donc nous on n'est pas directement impliqués dans ces projets donc on donne un peu de support à ce genre d'initiative il y en a d'autres où les gens font tout seuls il y a certaines initiatives où on est quand même en connexion avec eux pour ce genre d'animation Est-ce qu'il y a des projets c'est quoi les projets de développement en fait de PlantNet s'il y en a j'imagine que oui et puis de l'autre côté les freins enfin je voilà On peut parler donc par exemple il y a un projet européen auquel on participe qui va s'appeler Cos4Cloud et qui vise à essayer de rendre interopérable tous les observatoires citoyens au niveau européen dans un contexte qui s'appelle EOSC European Open Science Cloud donc dont l'idée est d'offrir des services web pour les chercheurs et par et pour les chercheurs pour la recherche scientifique en Europe donc là l'idée est de rendre différentes plateformes comme PlantNet interopérables avec d'autres plateformes européennes en particulier sur ces sujets de biodiversité donc ça ça va notamment nous permettre de développer des API PlantNet beaucoup plus développés pour accéder aux données pour que voilà toute personne intéressée pour dire moi j'aimerais récupérer toutes les données de telle espèce durant telle période tout ça à terme devra pouvoir se faire via des web services ouverts aux chercheurs européens voilà c'est un des exemples de développement en cours donc après sur les développements il y a la poursuite de la contextualisation à différentes échelles géographiques donc on accompagne les gens qui nous sollicitent pour l'adaptation de PlantNet pour différentes réserves jardins botaniques et régions du monde donc là en ce moment on interagit avec les personnes d'un conservatoire au Kenya donc qui œuvrent pour adapter PlantNet à la flore de cette grande réserve kenyane ce matin on a échangé par visio avec une chercheuse australienne et on a déjà eu pas mal de retours de chercheurs et d'acteurs australiens pour voir dans quelle mesure le système pourrait être plus adapté à la flore australienne ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc ça c'est sur le plan je dirais des régionalisations de PlantNet voilà après je pense qu'une des grandes nouveautés sera donc le comme on l'a dit tout à l'heure une fois qu'on a collecté toutes ces occurrences qui permet de faire des modèles notamment des modèles de distribution d'espèces donc c'est des modèles qui visent à pouvoir prédire quelles plantes on peut observer à quel endroit faire des cartes de biodiversité donc on travaille d'un point de vue recherche sur ces choses là mais il est prévu notamment dans ce projet européen et dans d'autres initiatives qu'on puisse restituer ces avancées aux utilisateurs eux-mêmes donc typiquement on pourrait savoir à un endroit donné quelle est la liste de toutes les espèces que j'ai plus de chances d'observer à cet endroit-là donc quand on arrive à un endroit on pourra interroger le système pour lui dire qu'est-ce que je peux observer ici au début d'une balade dans un jardin d'une école voilà donc c'est une des grosses fonctionnalités qui devrait déboucher de ces choses-là en termes d'usage pour les participants Et les freins alors ? Tu en as cité un tout à l'heure ? Donc c'était la partie infrastructure c'est-à-dire que le projet il est né dans un contexte et il ne visait pas à occuper autant de place même si ce n'est pas énorme en volumétrie ça reste une place importante pour un projet au sein de nos organismes et en fait la distinction entre plateforme publique et plateforme interne de recherche elle impose un certain nombre de mécanismes sur la sécurisation, la continuité dans le fonctionnement le fait que par exemple la plateforme elle est plus sollicitée les week-ends et les périodes de vacances scolaires pour ce qui est de la France alors que finalement c'est le moment où il y a le moins de personnel dans nos organismes pour participer ou pour maintenir et donc il y a une sorte de pas de déséquilibre mais le fait que ça a été pensé au départ par et pour contribuer à des activités de recherche et qu'il y a aussi cette question de maintenance pour une plateforme grand public utilisée en continu avec ses propres modalités fait que ça pose des contraintes sur le plan informatique et derrière finalement c'est en rejoint les problématiques autour du modèle de maintenance d'une telle plateforme et comment la maintenir c'est au départ un projet de recherche qui reçoit la contribution et qui continue à être soutenu pour des activités de promotion de la culture scientifique d'éducation et donc un gros changement qui va s'opérer en terme de développement qui sera a priori peu visible par les usagers mais on espère que la seule visibilité que ça aura c'est la maintenance de la plateforme c'est le fait que les membres fondateurs initiaux se regroupent à travers une action qui s'appelle INRIA Soft portée par l'INRIA et qui a vocation à contribuer à la pérennisation de copropriétés d'intérêts pour l'INRIA et ses partenaires et ce qu'on espère c'est que la mise en place de ce consortium et de la facilité d'adhésion de participation de nouveaux adhérents qu'ils soient organismes de recherche, fondations ou autres pour contribuer à la maintenance permettre de partager les coûts de maintenance et de les réduire à terme pour que celles-ci puissent se maintenir sans être trop consommatrices de ressources notamment informatique aussi bien en infra qu'en ingénierie Juste pour la précision, si c'est possible la maintenance d'une telle plateforme concrètement c'est quoi ? Donc c'est beaucoup d'ingénierie ça veut dire que c'est des ingénieurs en informatique qui travaillent tous les jours pour upgrader les logiciels aux nouveaux standards pour maintenir l'infrastructure elle-même gérer les volumes acheter ces nouveaux volumes pallier à des attaques sécuriser les API les temps d'accès donc trouver les nouvelles technos adaptées améliorer les modèles de reconnaissance pour être à l'état de l'art pouvoir passer à l'échelle du nombre d'espèces je dirais que dans les développements en cours pour lesquels il y a des freins il y a par exemple on va commencer sur moins s'intéresser aux variétés on va parler de variétés horticole c'est des sujets qui sont compliqués puisque justement les choses sont moins structurées que la taxonomie et la biodiversité et donc c'est beaucoup plus difficile déjà d'accéder à des données de départ d'accéder à des listes d'espèces de départ et d'arriver à structurer toutes ces données donc ça c'est un des challenges qu'on aurait c'est aller jusqu'au niveau variétal voilà et après en plus en lien avec l'agriculture il y a tout ce qui est maladie des plantes c'est des sujets auxquels on est beaucoup sollicités et dans lesquels on travaille sur des projets ou pareil c'est des problèmes qui sont plus durs visuellement qui nécessitent des données spécifiques donc voilà il y a des freins plus fondamentaux aussi sur ce genre de sujets voilà Est-ce qu'il y a des rendus ou des applications de plantes net auxquelles vous vous attendiez pas du tout ? C'est des choses que vous vous attendiez pas ? Très souvent Et oui Vous pouvez en citer quelques-unes que j'ai une idée un peu ? Alors euh... Que ça soit du côté scientifique Ouais ouais Moi je pense que d'un point de vue usage je pense que quand on regarde si on sait qu'on regarde ce que les gens prennent en photo avec l'application au début on a des choses très surprenantes c'est-à-dire que les gens vont prendre par exemple alors ils prennent des plantes bien sûr ça c'est sûr voilà ils vont prendre beaucoup en photo leurs plantes en pot au départ on est très biodiversité mais il faut savoir que voilà les gens photographient ce qu'ils ont autour d'eux les plantes qu'ils côtoient mais ils vont aussi parfois essayer d'identifier une plante sur un tatouage d'une personne ils vont essayer d'identifier une plante sur une nappe et qui correspond à une vraie question c'est-à-dire qu'ils se questionnent vraiment sur quelle est l'espèce qu'il y a sur ce tatouage alors que des fois ça en est peut-être pas une c'est juste une vue d'artiste ou etc mais donc oui on peut trouver des usages très surprenants et des fois des choses très poétiques des fois des choses plus problématiques des contenus plus obscurs voilà donc il y a effectivement beaucoup de surprises dans l'usage que font les gens il y a un autre usage qui m'avait frappé et on a eu plusieurs retours en ce sens c'était quand on a basculé sur une nouvelle version de l'application sans le savoir finalement celle-ci semblait être moins ergonomique pour des malvoyants voire des non-voyants et donc on a des gens qui nous ont écrit pour nous signaler le fait qu'ils y arrivaient moins bien et je n'aurais pas projeté l'usage par des non-voyants de l'application et on s'est vraiment questionné finalement on a interagi avec cette personne et avec d'autres présentant ces profils il y a vraiment donc des personnes c'était pas du tout c'est juste que je n'imaginais pas que ce type d'application puisse être utilisable alors il y avait l'âge des enfants qui l'utilisent moi j'étais surpris de voir la facilité avec certains jeunes pouvaient utiliser l'application et agréablement surpris par le fait que finalement ils s'y retrouvaient plutôt bien via leurs codes et les codes d'usage des applications mobiles et le fait qu'il y avait aussi des contextes soit des non-voyants soit des zones géographiques très très éloignées ou l'application ne couvrant pas encore en ces territoires je n'aurais pas imaginé que des gens le testent mais finalement les gens l'ont testé à peu près partout et du côté scientifique il y a aussi des choses auxquelles vous attendiez pas des applications que vous attendiez pas et que du coup vous avez vu une opportunité alors je pense qu'au début du projet on était très très loin d'imaginer que les performances atteindraient ce niveau là je pense vraiment qu'il y a eu une révolution avec l'IA en termes de technologie de reconnaissance qui est vraiment née dans la même période que PlantNet donc voilà auquel nous aussi on a contribué via nos travaux de recherche mais qui est plus globalement une révolution planétaire sur ces thématiques là et donc c'est vrai qu'il y a 10 ans et maintenant nous on mesurait chaque année l'évolution de ces technologies, l'évolution des performances et je pense que les mentalités ont complètement changé quand on parlait avec des botanistes de terrain, des taxonomistes au début du projet je pense que 98% d'entre eux étaient plus que sceptiques sur la possibilité de le faire et de l'intérêt de ces outils et donc on avait extrêmement de réactions négatives et plus ça avançait et plus le système marchait en fait et fonctionnait plus ils l'accueillait de manière très positive alors qu'on avait peut-être peur qu'ils se sentent doublés ou inutiles et en fait à l'inverse plus l'application marchait et plus ils l'adoptaient et maintenant on a certains botanistes français qui sont nos plus grands supports et supporters pour moi ça a été une grande surprise que ça puisse aller aussi vite en fait parce qu'il y avait tellement de blocages au départ que je pensais pas que ça irait aussi vite de les convaincre et après en termes de scénario d'usage d'exploitation de ces outils algo et au niveau où elles sont c'est vrai qu'on échange quotidiennement avec des gens qui ont soit la fibre entrepreneuriale pour imaginer des scénarios auxquels on n'a pas pensé soit on est au plus près des équipes de recherche qui essayent d'évaluer la pertinence de ces services pour de la reconnaissance variétale le diagnostic de pathologie la reconnaissance directement embarquée sur des objets autonomes que ce soit des robots agricoles, des drones, des trains et donc c'est vrai que maintenant un champ des possibles nouveau finalement s'ouvre grâce à ce seuil-là de performance pour ces outils après il y a plein de verrous technologiques, sociétaux, réglementaires pour investir sur ces aspects-là mais c'est vrai qu'il y a tout un panel des possibles qui s'ouvre non pas grâce aux avancées du projet mais le projet nous donne une base de réflexion qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait projeter il y a 10 ans Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre plante nette, l'outil a pu quelque part changer les pratiques des scientifiques ? Alors je pense qu'ils contribuent à changer les pratiques des formateurs c'est-à-dire les formations botaniques habituelles ne s'appuyaient pas sur ce type d'approche pour l'identification des plantes et maintenant elles se doivent d'intégrer ce type de dispositif dans les formations c'est-à-dire juste pour positionner les bons usages par rapport à l'expertise nécessaire pour avoir un diagnostic correct quand ce diagnostic il a un impact économique, sociétal sur l'usage des plantes, sur la réglementation pour l'aménagement d'un territoire donc je dirais que pour ce contexte-là je pense qu'il est en train de transformer les manières dont sont enseignées la botanique et c'est un contexte je pense important qu'il fait bouger entre guillemets par rapport à tous les dispositifs qu'il y avait jusque-là et pour ce qui est des chercheurs je pense que ce que PlantNet fait c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas nécessairement au scénario au contexte taxonomique sur lequel ils travaillent ou géographique sur lequel ils investissent par contre ça leur permet de regarder leur contexte d'étude différemment en tout cas ça contribue à illustrer le fait qu'il y a peut-être des mécanismes s'inspirant de PlantNet ou s'appuyant directement sur PlantNet qui peuvent renforcer leur capacité pour collecter des données plus fines, à plus grande échelle, par un plus grand nombre de personnes, etc. Donc c'est ce que je vois moi dans les retours qui nous sont faits. Ça change beaucoup les pratiques et avec des atouts et aussi des craintes, des choses à veiller je pense. Voilà par exemple je pense qu'il y a de plus en plus de projets qui nous ont sollicités, c'est des chercheurs, ils se disent que pour cette partie identification des plantes, ils en ont besoin parce qu'après ils vont mener des études sur plein d'autres choses qu'ils collectent sur des parcelles expérimentales ou sur des choses mais une des données à recueillir c'est le nom des plantes qui poussent dans ces parcelles. Et donc là tout de suite il va se dire ah bah super on prend PlantNet et puis on va le faire avec ça et donc il y a une économie de coût par rapport à avoir un expert pour le faire, etc. Donc ce qui est très bien c'est le but on va mutualiser le coût de toutes ces choses là. Après ça reste très important qu'on continue à former les experts parce que ce qu'il faut voir c'est qu'un système comme PlantNet marche parce qu'il y a des données expertes ce qui entraîne les systèmes. Et donc tant qu'il y a un niveau de bruit assez négligeable ou faible, l'application continuera à marcher très bien. Mais si un jour ça commençait à avoir des données trop bruitées, etc. ça marcherait plus. Donc en fait ça peut être magique pendant longtemps et puis d'un seul coup plus être magique si on ne forme plus des experts et si on ne les implique plus dans les choses. Donc pour nous c'est une part importante de l'animation future, ça va être vraiment que les experts s'approprient le problème de la qualité des données PlantNet et qui se sentent eux-mêmes investis de gérer ces données comme ils géraient avant des données d'herbier avec la même rigueur scientifique que ce qui se pratiquait avant dans des collections de muséums etc. Donc nous notre objectif à terme c'est vraiment d'essayer de garantir cette qualité. ça c'est un des enjeux pour le futur. Mais du coup on peut dire aussi que PlantNet, de la même manière qu'elle a pu modifier les pratiques des scientifiques en botanique etc. a pu aussi modifier les pratiques entre guillemets des amateurs, botanistes, en fait des participants. On peut dire ça aussi ? Oui oui, tout à fait. Oui oui, je pense que quand on parle avec les gens de Tella Botanica, donc eux ont toujours animé des ateliers de terrain où il y a à la fois des amateurs, des novices et puis des gens déjà plus au fait de la botanique et eux nous décrivaient la progression du nombre de gens qui avaient PlantNet dans leur poche au fur et à mesure des années. Je veux dire ça a été... Et maintenant je pense qu'à peu près tous ont PlantNet sur leur smartphone. Enfin en tout cas il y en a vraiment plus beaucoup. Il y a encore quelques années il y en a quasiment un sur deux. Et donc voilà on a vraiment pu suivre cette évolution du fait que la plupart ont maintenant PlantNet, ne serait-ce que même les experts botanistes, ne serait-ce que parce que ça leur sert de pense bête. Voilà on échangeait avec Daniel Mathieu, Tella Botanica, qui me disait « Ah bon c'est super, des fois je l'ai sur le bout de la langue, je la connais, c'est pas le problème, mais ça me sert de pense bête pour y arriver. » Alors que c'était quelqu'un qui avait été très sceptique au début par ces outils, parce qu'il ne croyait pas qu'on puisse reconnaître visuellement. Donc maintenant ils en connaissent les limites et les atouts. Ils disent aussi « Bon voilà, par contre ça ça marche pas, mais bon normal, elles se ressemblent tellement que... » Et donc nous on leur explique justement que c'est eux en mettant leur expertise dans la base qu'ils peuvent même arriver à distinguer ces choses très fines. Et maintenant qu'ils ont compris ça, ils ont compris que c'était juste une extension finalement de leur connaissance, parce que la machine elle ne fait que répéter ce qu'il y a dans les données. Ça c'est important. Est-ce qu'on peut dire qu'avec PlantNet on est arrivé à la création d'une connaissance nouvelle ? Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire une connaissance qu'on n'aurait pas acquise sans cet outil. Ou peut-être pas acquise de la même manière, ou en tout cas pas acquise. Est-ce qu'on peut dire ça ? Moi je dirais non. Moi je dirais non parce que je ne vois pas le projet, je le vois comme une roue en marche. Donc je ne vois franchir des étapes, mais pas arriver à un seuil, que ce soit en termes de performance, en termes de connaissance sur les espèces. Je le vois vraiment comme un continuant, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à voir des grandes étapes franchies de connaissance. Parce que pour moi, il y a peut-être un lien trop personnel, mais c'est vrai que je me dis, arriver à franchir des seuils, et à ce que finalement le projet il ait répondu à son problème, ne nécessitera plus nécessairement notre investissement. Donc c'est vrai que je ne le vois pas. Je pense que ce que ça a permis, c'est d'atteindre un seuil qui a contribué à changer la perception des choses. Je pense qu'il m'a semblé, pendant pas mal de temps, et enfin depuis un ou deux ans, il y a beaucoup de discussions sur l'usage de ces nouveaux algos, leur impact dans l'économie, dans les services qu'on utilise. Et je pense qu'en partie, PlantNet a pu contribuer à les rendre plus acceptables et vertueux. C'est-à-dire, les gens peuvent voir qu'ils peuvent être d'intérêt pour un usage individuel, et voir dans quelles mesures, comment on les utilise, quelles sont leurs limites. Et quelque part, cette illustration ponctuelle de ce qu'est le vaste champ de l'IA et du bénéfice pour la société, permet peut-être d'avoir un point plus visible et concret des atouts et limites de services produits dans le cadre de ce champ-là. Et je pense que peut-être qu'il a contribué à ce que ça rende un peu plus acceptable, je dirais, certaines de ces productions issues de ce domaine-là. Je ferais bien un parallèle avec Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia n'a pas vocation à générer de la nouvelle vocation, de la connaissance. Mais par contre, ça a vocation à rendre accessible cette connaissance à la planète entière. Et donc PlantNet a exactement cette vocation-là. Ça veut dire que ça rend accessible la connaissance botanique au plus de monde possible. Et en cela, ça doit favoriser la création d'autres connaissances. C'est-à-dire qu'une encyclopédie comme Wikipédia, des gens peuvent accéder tellement rapidement à des connaissances qu'ils auraient mis des années peut-être à découvrir, etc. Ça leur permet d'avancer plus vite sur plein d'autres sujets. Donc je pense qu'on peut voir PlantNet comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se servir de PlantNet. Ça leur enlève un frein, un verrou qu'eux auraient eu pour créer des connaissances ensuite. Donc je pense qu'en effet rebond, je pense quand même que PlantNet contribue, d'après moi, beaucoup à la création de connaissances. Mais voilà. Par contre, sur les données collectées, etc. Pour l'instant, il faut voir qu'il n'y a que depuis deux ans, on va dire, qu'on collecte vraiment des données de manière géographiquement très stable, etc. Et les travaux de recherche viennent tout juste de commencer sur l'analyse de ces données. Donc les connaissances nouvelles qui seront générées à partir des données, d'après moi, elles arriveront plutôt dans quelques années. Et les travaux de recherche sur les données ne commencent que depuis deux ans, je dirais. Donc il y a quand même eu quelques connaissances sur les espèces invasives où on est arrivé à détecter des nouvelles zones d'invasion qui n'étaient pas connues avant. Mais d'après moi, le gros des connaissances pourrait venir plus tard sur l'analyse des données. En fait, c'est ça à quoi je pensais. Quand on parlait des occurrences tout à l'heure, etc. Je me disais, avec cet outil-là, on peut suivre des dynamiques de population et donc du coup, voir des choses en lien avec la géolocalisation. Peut-être même, je ne sais pas, quelque chose autour du sol et donc de l'évolution des populations de plantes. Enfin bref. Et quelque chose qui ne pourrait pas être accessible en fait à deux chercheurs. Mais par contre, là, devient tout à fait accessible à une échelle. Et du coup, c'est en ça que je pensais création de nouvelles connaissances. Voilà. On peut dire les pistes sur lesquelles ça apportera plus que les autres données. Par contre, c'est que voilà, parce qu'il y a plein de choses qu'on sait déjà. On sait déjà pas mal de choses sur les conséquences du climat, sur la biodiversité. On sait pas mal de choses à l'échelle macro. C'est-à-dire qu'il y a déjà des modèles écologiques qui montrent énormément de choses. Les données plantes nettes, ce qu'elles peuvent apporter, c'est d'une part une résolution géographique très fine qui permettrait d'étudier des problèmes de fragmentation à des échelles spatiales qu'on n'a jamais étudiées avant, par exemple. Vraiment tout ce qui est les micro-milieux, l'impact de petites infrastructures sur la biodiversité. Donc des choses très fines qui sont pas mesurables avec les données classiques. Voilà, les données visuelles en masse aussi qui pourraient permettre d'étudier la morphologie de manière plus approfondie. Donc voilà, pour l'instant, je suis d'accord avec Pierre qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu le gros saut de connaissances, mais on y travaille. Dernière question. Au regard de toute cette expérience, ça fait combien de 10 ans, c'est ça, plantes nettes ? Comment, vous voyez, est-ce qu'il y a, quel est le potentiel en fait d'extrapolation de l'expérience plantes nettes à d'autres domaines de la recherche ? Est-ce que c'est quelque chose, toute cette expérience qui a accumulé cet outil avec vous ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, qu'on pourrait extrapoler à d'autres domaines de la recherche ? Ou là, on est vraiment dans quelque chose, entre guillemets, d'une niche, j'allais dire ? Et que, comme vous parliez tout à l'heure, voilà, plantes nettes a fait buzz, parce que voilà, c'était le bon moment, c'était l'IA, c'était... Alors, moi, je ne donnerai pas des pistes d'adaptation que ça peut contribuer à nourrir, illustrer, mais par contre, je me dis, les capteurs qu'on utilise, ils sont de plus en plus diversifiés. Alors, il y a les capteurs embarqués sur les mobiles, et puis il y a de plus en plus d'objets à des coûts plus accessibles qui permettent de mesurer de plus en plus de paramètres. Et finalement, dans dix ans, je ne sais pas quels seront tous les nouveaux capteurs, soit embarqués sur des mobiles, soit embarqués sur des nouveaux objets qui feront l'objet du quotidien. Mais je pense que ce qu'aura contribué à illustrer plantes nettes, c'est que finalement, on peut, en ayant une bonne agrégation des données, méthodologie sociale, algorithmes, et bonne stratégie, je dirais, globale, faire en sorte qu'il y ait un grand nombre d'acteurs qui contribuent, pour leurs propres bénéfices, à monitorer quelque chose. Et donc, ça peut être la qualité de l'air, l'ensoleillement, l'humidité atmosphérique du sol, la présence de particules particulières sur tel type de structure, vivante ou inerte. Et en ce sens, je pense que ce sera vraiment ce que décrivait Alexis au début, ce mécanisme de boucle vertueuse, indépendamment des capteurs, et du bénéfice, du contexte qui sera monitoré, je pense que c'est en ce sens que plantes nettes pourra inspirer d'autres réseaux pour des adaptations à des champs totalement différents. On a beaucoup de gens qui nous sollicitent pour les cailloux, pour les champignons, pour les animaux, aussi bien aériens, terrestres que sous-marins. Et donc, il y aura, je dirais, mille et une adaptations de plantes nettes telles qu'elles, à plein de champs différents. Et il y aura aussi tous ces autres contextes s'appuyant sur les nouveaux capteurs qui deviennent disponibles à grande échelle. Encore faut-il pouvoir créer aussi cette communauté, qui est absolument essentielle, que vous avez créée, en fait, autour de plantes nettes. C'est ça. C'est un intérêt de sphère. Oui, tout à fait. C'est mettre en équilibre, articuler une communauté avec des objectifs scientifiques derrière. Parce que c'est vrai que le projet, c'est l'une des briques autour des données, des technologies, des services et des communautés. Il n'aurait pas eu cette dynamique et il n'aurait pas cette existence à l'heure actuelle. Il n'aurait pas eu cette dynamique et il n'aurait pas eu cette dynamique et il n'aurait pas eu cette dynamique.